Parce qu'ici, on peut acheter le premier stuff JCJ. C'est le stuff que j'ai actuellement. On l'achète avec des points d'honneur. Et il y a ici où on peut acheter avec des points de conquête. Mais, il est bien marqué, vous devez être membre de la congrégation des Nécro-Seigneurs. Donc c'est ça cette histoire de congrégation. Il va falloir choisir apparemment une congrégation. Du coup, le Nécro-Seigneur, je ne sais pas comment ça va se présenter. Mais si je peux prendre Maldraxxus, je prendrais Maldraxxus. Si c'est lié aux quatre mondes qu'on a visités, je prendrais Maldraxxus. Parce que c'est le monde qui m'a le plus plu. Autre chose. Décidément. Elle disparaît à chaque cinématique, Cendria. Hop. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Ça doit être par là. C'est ça. Non. Non, ce n'est pas là. Alors, attendez, on va faire le tour. Il y a un endroit où on peut revoir les cinématiques. Il faudrait que je vous montre une cinématique qu'on a déjà vue. Mais où j'ai des infos. Et j'ai plus d'infos. Voilà, c'est cinématique. Pendant bien des siècles, la paix et l'ordre régnaient en nombre de terre. Un au-delà sans fin, dont Horibos, la cité d'éternité, était le cœur étincelant. Toutes les âmes mortelles étaient jugées par l'arbitre qui, dans sa grande sagesse, étudiait l'ensemble de leur existence. Grâce à ses connaissances, elle dirigeait les âmes vers la voie qu'elles méritaient. Là. En ce terrible instant, notre parfait équilibre fut brisé. Ainsi, toutes les âmes, qu'elles soient louables ou cruelles, ne peuvent atteindre l'au-delà. Et sont condamnées à subir les tourments de l'andre. La fameuse âme rouge qu'on vient de voir. Au départ, on a tous pensé que c'était Sylvanas. Eh bien non. En fait, cette cinématique, elle date depuis bien plus longtemps. En fait, elle date de la fin... Enfin, la timeline, elle se passe à la fin de Légion. L'âme que l'on voit traverser l'arbitre, c'est Sargeras. J'ai appris ça en révélation. C'est Sargeras, en fait. L'âme rouge qui traverse l'arbitre. Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, que... Que... Oh zut ! Je cherche les noms en ce moment. Illidiane a réussi à tuer Sargeras à la fin de Légion. Le truc, c'est qu'on ne sait pas s'il a survécu au combat ou pas. Ils peuvent très bien s'être entretués. Ou alors... Ou alors... Sargeras a très bien pu blesser grièvement Illidane. Et il est mort dessus de ses blessures. C'est possible. Mais il y a encore un espoir pour que Illidane soit encore en vie. Après avoir triomphé de Sargeras. Parce que Sargeras, lui, il n'a pas survécu. C'est lui qui a traversé le... Qui, quand il est mort, quand il est passé en ombre au terre, a foutu un sacré merdier. Et la question, c'est résultat. Sargeras est dans ce monde. Enfin, Sargeras est en ombre au terre. La question, c'est où il est. Est-ce qu'il est dans l'antre ? Est-ce que... Voilà. Sargeras, potentiellement, est en ombre au terre. Et donc, ça veut dire aussi que pendant tout l'arc Battle for Azeroth, toutes les âmes tuées pendant l'arc BFA se sont retrouvées dans l'antre. Gardez bien ça à l'esprit. Chaque congrégation est vitale à l'équilibre de l'ombre terre. Même leurs tensions respectives participent au dessin. Chacune d'elles doit se préparer à affronter le geôlier. Mais vous ne pouvez pas oeuvrer pour toutes. Vous devez choisir une voie et vous concentrer sur celle-ci. Libre aux autres mortels de s'engager sur une autre voie. L'heure est venue pour vous de choisir un camp. Allez vous entretenir avec vos alliés. Et faites votre choix sur la carte de l'ombre au terre qui se trouve devant moi. Entretenez-vous avec la congrégation. Définis. Chacun sera jugé selon ses actes. Merci. Non ? D'accord. D'accord. Bah honnêtement moi j'ai fait mon choix. Ah va falloir que je... Ah bah en plus Nécrolord c'est eux en plus. Boah. Ah ouais. Ah ouais. Il y a trop d'infos. Il y a beaucoup trop d'infos. Euh... On va voir les offrandes de la Nécro-Seigneur. Ok. La Nécro-Seigneur récompense la force émerrée de la faiblesse. Et méprise de la faiblesse. Euh... Ils... S'acquérissent les âmes ambitieuses et belliqueuses. Avant de les enrôler dans leur armée immortelle. Chargée de défendre l'ombre au terre. Ok d'accord. Alors. On a les techniques. Donc dans les techniques on a le trait de dissémination. Qui coûte 2000 de mana. Deux secondes d'incantation. Euh... Vous lancez des traits magiques. Dévastateur sur la cible. Qui lui inflige 100... Voilà là là là. Les dégâts de d'ombre. Et augmente les dégâts de... Trois... Les trois prochains sorts. Trait de l'ombre. De 100%. Ah pas mal ça. Euh... Les dégâts trait de l'ombre. Et le bonus confère trait de l'ombre. Augmente à mesure que les points de vie de la cible diminuent. Ok. Mais deux secondes d'incantation quoi. Euh... Vous créez en trois secondes un bouclier de chair et d'os. Qui absorbe un dégâts égal à 40% de votre maximum de points de vie. Putain c'est cool. Lors de la canalisation... D'accord ok. Lors de la canalisation de ce sort. Vos dégâts subis sont réduits de 20%. Passif se rapprocher d'un cadavre ennemi. Qui permet d'absorber son essence pour réduire de une seconde le temps de recharge des chers recomposés. D'accord ok. Lors de cette congrégation. Peuvent lier leur âme à celle de ce personnage. Et ainsi accéder au pouvoir suivant. Solvant volatile. Effet passif de chair recomposée. Consomme l'essence des cadavres. D'accord ok. Lancer chair au pouvoir. Consomme également une petite partie de votre propre essence. Et confère davantage. D'accord ok. Trait de dissémination. Votre intelligence et votre armure sont augmentées de 1%. 3% au maximum pour chaque enchantement affectant votre armure. A votre mort votre armure retient votre âme. Ce qui vous permet de continuer le combat pendant 10 secondes supplémentaires. Plus tant. Cool. Sous cet effet. Les dégâts que vous infligez. Et les sorts que vous prodiguez. Sont réduits de 50%. Et vous ne pourrez pas recevoir de soins. Ne. Ne. Peut se produire plus d'une fois toutes les 2 minutes. Mais ça c'est badass ça. Ça en BG il y a moyen de faire chier. Ok. Nous faisons la volonté du primat. Ne trahissez aucune faiblesse. N'ayez aucune pitié. Ok. Ok. Oh putain ça c'est badass. Alors Ravendress. Ravendress le stuff est badass. On m'emporte des ombres on connait. Vous invoquez un nuage d'anima chaotique qui se dirige vers l'ennemi cible. Et inflige un... Oui oui. Donc ça on connait. Je vais t'arrêter lorsque vous tuez un ennemi. Au bout de 40 charges. Sensation forte. Et consommer. Et vous confère euphorie. Ce qui augmente votre hap de 20% pendant 10 secondes. Moins. Vos sorts et techniques ont une chance d'invoquer tubeline et gobeline. A vos côtés. Parasol en main. Pendant 12 secondes. Vous tenir dans l'ombre. Vous confère un bonus de 550 de maîtrise. Ah d'accord. Les dégâts subis. Tant que vous avez moins de 40% de votre maximum de points de vie. Sont réduits de 10% à votre mort. Vous laissez une carcasse de pierre qui se brise. Au bout de 3 secondes. Elle inflige un montant de dégâts physiques égale à 100% de votre maximum de points de vie. Répartis entre les ennemis proches. Qui rend un montant de points de vie égale à 100% de votre maximum de points de vie répartis entre vos alliés. Oh putain c'est violent ça. Ça ça veut dire que si je meurs lors d'une mêlée en BG. Mes ennemis se prennent 26 000 points de dégâts. Et mes alliés se prennent 26 000 points de vie de soins. En vrai... En vrai Raven Dreyf... Ce n'est pas de tranquillité que nous avons besoin. Et d'un objectif clair. Nous faisons ce... Le truc c'est que visiblement moi je dois prendre les nécropoles. Quelque chose à signaler. N'abandonnez jamais vos alliés. Parce que sinon je ne peux pas prendre le staff JCJ qui correspond. Bon ici je sais que ce n'est même pas la peine. Non mais sérieux... Non, 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 non. C'est juste non. Voilà le régisseur. Ouais. On connait. A part avoir utilisé 75 sorts. Et technique de soins. Ou de dégâts. Votre prochain sort ou technique invoque Bron. qui repousse les ennemis en arrivant puis attaque ou soigne vos cibles pendant 30 secondes. Allez, et servez. Bon. Et Sylvardenne, bon. Sylvardenne, j'étais quand même agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise et finalement, l'histoire était cool. Bon, on connaît le sort. La forme d'âme, elle est cool quand même. On ne va pas se mentir, la forme d'âme, elle est cool. Alors, les dégâts infligés aux cibles ayant les dégâts là, c'est comme ça. l'utilisation des effets d'augmentation de vitesse déplacement de 15% pendant 5 secondes. Et on gagne un peu en rapidité. Le stuff me plaît pas. On ne s'ennuie jamais avec vous. Quelle nouvelle apportez-vous ? J'ai un doute, je vais regarder. Mais il me semble que de toute façon, je dois prendre les micro-lord. pour vous, je n'ai que ce qu'il y a de mieux. Ah non ! Non, j'ai un stuff, j'ai un stuff. Attendez, je peux prendre ça ? D'accord, je n'avais pas vu qu'il y a eu du stuff que je pouvais acheter. Ah bah, c'est con. Bon, ok, souhaite. Mais en fait, non, il y a du stuff que je peux acheter. du coup, il faut que je regarde. Ah, il faut que je choisis en fonction de ça. Alors, les necrosseigneurs. Ok. Ici, c'est quoi ? Les failles à polyvalence et score critique, ici. Polyvalence maîtrise, polyvalence, score critique. Thirian. Ah non, et, ouais. Eleventyr. Ok, d'accord. Eleventyr, donc score critique, polyvalence. Polyvalence et hâte, hâte et polyvalence. Ah, je n'en sais rien. C'est... J'ai dit Maldraxus, hein. Ah, excusez-moi. Hop. Ouais, du coup, je ne sais pas trop. Parce que Maldraxus, c'est vraiment... Ça m'a vraiment plu. Mais le... Mais le... En vrai, non. En vrai, en vrai, le plus avantageux... En vrai, le plus avantageux, c'est Leventyr. Quelle est la prochaine scène ? Raven Dress doit survivre. Moi, c'est moins important. Ça, ça, je suis désolé, mais ça, c'est tellement violent. C'est tellement violent comme sort. bon, la monture est dégueulasse, mais... Quoique. Avec le dossier, là... Là, je crois que j'ai plutôt partir chez Leventyr. Le pouvoir, le pouvoir que quand je meurs, blesse mes ennemis et soigne mes alliés, il est tellement ouf. Si je peux l'utiliser en BG, il est juste incroyable, ce soir, en fait. Parce que si... Comment ? Imaginez, je fais ça dans... Dans le BG avec les orbes de Mist of Pandaria. Mais c'est la violence. Ça peut carrément renverser... En vrai, ça peut renverser le cours de... le cours du BG, quoi. Allez, les ventes de tir. On peut changer plus tard. Vous avez fait le bon choix. Les ventes de tir doivent continuer à accomplir leurs devoirs en aidant les âmes à expier leurs péchés afin de sauver afin de les sauver d'une éternité dans l'antre. La trahison de Dénatrius ne saurait rester impunie. Parlez au général Draven et commencez votre nouvelle aventure au sein de votre congrégation. Ah ! Donc, ok. Donc, en plus, on a quatre autres voix. On peut retourner. On va pouvoir retourner dans les mondes en question. parce que ça me semblait bizarre qu'à chaque fois, on n'explorait pas tout le monde dans lequel on était. À chaque fois, on était sur une grosse partie de la carte, mais on ne l'exploitait pas à 100%. Là, maintenant, les restes, normalement, qu'on n'est pas censé avoir visités, parce que moi, je fais les explorations hors caméra, mais les restes des endroits où on n'a pas exploré, normalement, en fait, on les fait avec notre congrégation. D'accord. Je vais réfléchir à vos paroles. J'aurais bien aimé retourner à Maldraxxus. Mais bon. C'est tout. Je savais que nous pourrions compter sur vous. Le renouveau de Ravendreth repose avant tout sur les alliances forgées avec les bonnes volontés hors de notre royaume. Le prince ayant toujours été convaincu de vous voir embrasser notre cause, il a convoqué la cour des moissonneurs en prévision de votre arrivée. Renatal vous attend à Tomvis où vous serez présenté à la cour. Nous faisons ce qui doit être fait. Ouais. Attendez, parce que je... j'attendais la vente de quelque chose, mais bon. Hop. 623 PO. Ah. Ouais, non, oui, il faut... Il faut que je monte. Ben alors. Bon. Euh, je dois juste faire une petite pause, je vous reprends dans une seconde. Bien, on est de retour. voler vers le sanctuaire du fou. Entrer dans Tervis. Mais pourquoi lui, il est en surbrillance ? Je peux directement aller à Tomvis, en fait, non ? Ah non, je ne retombe pas à Tomvis. Donc, je dois aller au sanctuaire du fou. Bon, ben, let's go. T'as 2 PO, quand même, le volant. Excusez-moi. Attendez, oh, oh, j'aurais peut-être pas dû cliquer ça dessus. Je pensais que ça m'ouvrirait juste une fenêtre. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, c'est juste que ça... Ok. c'est ça, les fameux renoms. D'accord. Ouah, 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 il y a du boulot. Oh, on n'a pas fini. Oh, vous allez bouffer des épisodes. c'est cool. Oh, merde. Oh, c'est... tu'es... Je ne sais pas. Oh, c'est... Non, ok Excusez-moi C'est par là Ouais, du coup D'accord, du coup c'est en bas Faut pas que je refasse la bêtise de tomber dans le puits Bienvenue à vous qui êtes condamnés avec moi Les alliances comme celles qui nous unis Joueront un rôle déterminant dans le renouveau de Ravendreef Nous autres moissonneurs avons le pouvoir de conférer notre puissance aux mortels Mais cela ne peut se faire qu'au prix d'une décision unanime Pour cela, la cour s'est réunie et attend votre arrivée Ne la faisons pas attendre inutilement Présentez-vous à la cour des moissonneurs et prêtez serment d'allégeance Ah Vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes prêts à offrir notre puissance à une âme mortelle Même si vous n'êtes pas ordinaire, n'est-ce pas ? Non Vous parvenez sans mal à franchir les frontières de l'antre Alors que même les ventires les plus anciens ont du mal à le faire Cette capacité ferait déjà de vous l'allié idéal pour mon plan Mais vous gâchez encore bien plus que ça, n'est-ce pas ? Une simple victoire sur Denatrius ne pourra jamais suffire Il faut aussi briser son emprise sur Ravendreef L'emprise qu'il a sur le royaume Lui vient de médaillons dont il a doté chacun d'un fragment de sa puissance Il les a confiés à des lieutenants qui lui obéissent aveuglément Il faut nous en emparer et les utiliser pour instituer une nouvelle ère Que Ravendreef retrouve son véritable rôle Je me souviens d'avoir eu vent d'un tel plan il y a bien des années, Renatale Avant que nous ne découvrions les véritables intentions du Maître Quoi qu'il en soit, c'est bien le chemin à suivre Alors, prenez place à mes côtés L'âme sans entrave accepte de se joindre à notre cause Il est temps d'entendre son serment pour l'accueillir au sein de notre front Votre loyauté est reconnue Relevez-vous et soyez les nôtres J'accepte votre allégeance comme franche et honnête Vous pouvez vous relever Notre congrégation ne se résume pas à un ensemble de grands principes et de belles promesses Nous détenons un immense pouvoir Et ce pouvoir, nous allons vous le conférer au cours d'un rituel sacré De cette façon, vous pourrez facilement avoir accès à vos dons Retrouvez le prince Renatale dans la salle des rituels au niveau inférieur du sanctum Retrouvez-nous au niveau inférieur et nous commençons Attends, parce que je viens de voir un truc Je ne l'ai pas vu lui A la base Je ne sais pas, je suis tiraillé D'un côté, évidemment, il y a un pouvoir qui est tellement puissant Que j'aimerais avoir Parce que je sais que dans les BG, ça va être une tuerie Mais d'un autre côté, j'aurais bien aimé faire Maldraxxus Grâce à ce rituel, nous allons vous conférer notre don Nous allons stimuler l'anima de votre âme Afin de réveiller en vous un pouvoir connu des seuls moissonneurs C'est la première fois qu'un mortel se livre à une telle cérémonie Mais on m'assurait que vous ne sentirez rien Participer au rituel des moissonneurs Veuillez prendre place quand vous voudrez commencer La victoire est totalement exclue N'est-ce pas, Grisant ? Vous vous tenez devant la cour des moissonneurs Bien décidé à accepter Aidez-nous à rendre Maldraxxus sa véritable vocation Aidez-nous à débarrasser le royaume d'un tyran Dont les actes menacent notre réalité tant que vous servirez Pour cause, cette puissance restera vôtre Sombre salutation, sans entrave Ok, alors par contre, ils ne sont pas réapparus Le lien qui vous unit à nous Se renforcera à mesure que vous aiderez la cour En accomplissant des missions en nombre de terre Quand il sera suffisamment fort Vous pourrez profiter des avantages Qui vont de pair avec un certain niveau de renom L'une de mes plus loyales partisanes Raelle D'accord, ok Vous observe depuis déjà un certain temps Elle connait votre position Et le niveau de renom Que vous avez acquis auprès de mes gens Allez donc la voir Elle saura vous expliquer comment exploiter ce renom au mieux Alors D'accord Je vais me remettre à courir Je vais mettre ça en raccourci Parce que, hop Ok, il faut remonter Je vais choisir un truc Oui Comment vous dire Faudrait que je sois horrible Pour vous montrer Mais Pour faire simple Mon stuff, là, voilà Il y a le niveau d'amélioration Là, par exemple, sur ma tête C'est à 2 sur 7 Mes gants sont à 3 sur 7 Et ma cap, je crois Est à 3 sur 7 aussi C'est ça Je ne peux pas passer à 4 sur 7 Parce que je n'avais pas un niveau de renom suffisant Il me faut un certain niveau de renom Pour pouvoir monter dans les niveaux d'amélioration supérieure Je peux augmenter Jusqu'à 3 sur 7 Tout mon stuff Tout le stuff, voilà Qui a un niveau d'amélioration D'indiqué Ça me coûte juste de l'honneur Donc, il faut que je fasse des BG Pour le faire Donc, voilà C'est pour ça que Tout mon stuff n'est pas encore niveau 3 C'est parce que, voilà Il me faut Il faut que je fasse encore plus de BG Alors, BG, c'est Battleground Les champs de bataille Si vous préférez Du coup, voilà C'est pour ça Et donc, le renom va me servir À monter dans les niveaux supérieurs À ce niveau-là Alors, les ventes-tyres aiment la nouveauté Ses pouvoirs Nous avons décidé de faire de vous La figure de proue de notre sanctum Nous évoluerons à mesure que votre renom se développe en nombre aux terres Nous accumulerons ainsi un pouvoir et une influence Qui nous assurera d'être inaccessible sans vous Mon travail est de garder un oeil sur votre renom Et de le quantifier en tant que ressource Comme une véritable devise des cours Observez et vous comprendrez Prenez note de votre renom à ton de vis Et bien, elle est... Elle n'est pas habillée chaudement, elle Un appel à l'aide Vous allez avoir l'occasion de faire la démonstration de vos prouesses Aux habitants de Rovendreef Allez voir Rondelle Le purotin n'a pas son pareil pour manigancer toutes sortes de plans Il prétend d'ailleurs en avoir un pour vous Parlez à Rondelle C'est ce mec ? Aussi beau que la pierre Mais pas plus cher que la pierre Ok Ils aiment bien nous faire utiliser le miroir, visiblement Je donnerai un oeil pour voyager comme vous Mais pas le mien Je mets une option sur vos chaussures Pour quand vous vous serez fait gonfler Le pouvoir de l'anima Beau travail patron Continuez comme ça Et on survivra peut-être à cette crise Mais attention Faut ouvrir l'oeil et le bon Un succès pareil Va s'ébrouiller rapidement Et c'est une question de temps Avant que les gens accourent de partout Pour vous solliciter Bref, tout l'anima Que vous avez récolté Va nous être utile Apportez-le au contre-mètre Planulaire Planulaire Et il se chargera de le mettre en lieu sûr Ok Et ça c'est quoi ça ? Un compliqué C'est 3 Ah ! Il y a des expiditions Moué ! Cette pénurie va nous avoir jusqu'au dernier Les questions J'ai ça là J'ai ces trucs là Que... Que... On a vu c'est après L'autre côté Non ? Non ? Comment je... Je suis con quoi Faut que je passe apparemment à travers ? Ouais ouais Faut que je passe à travers Simplement On a vu ça C'est la réserve d'anima ça Ouais J'ai les meilleurs prix que vous trouverez dans le coin Ok Comme l'anima se fait rare Ces temps-ci On m'a chargé de gérer nos réserves En attendant de les utiliser Allez-y gaiement Déposez tout l'anima Que vous récupérez dans ce réservoir Juste là Rassurez-vous Je surveillerai comme Le lait sur le feu Déposez l'anima dans le réservoir De votre symptôme Si vous décoctez deux ou trois bibelots En bon état Pensez à moi Évitez de trop attirer l'attention En repartant Oh tiens j'ai un coffret J'ai le plus beau choix que vous trouverez Tant que vous ne posez pas trop de pistons Ok 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 On peut faire tout un tas de choses Grâce à l'anima Mais ça suffit pas pour autant A faire retourner le sanctum Pour ça Va falloir mobiliser la force combinée D'un bon paquet d'âmes Il n'y a que comme ça Qu'on arrivera à débloquer Son plein potentiel Depuis que vous l'avez secouru De l'antre Le gardien des âmes Demande Qu'à se rendre utile Et votre capacité unique A escorter les esprits Lors de ce trou Peut y aider Et si vous alliez lui rendre une petite visite Parlez à Ténabra Évitez de trop attirer l'attention En repartant Et quel secret sera celui qui emportera votre âme ? Nous aurons bien le temps Les âmes continuent à influer dans l'antre En portant avec elles Tout l'anima dont nous avons Si cruellement besoin Vous qui avez réussi A m'arracher de ce cauchemar Puis-je comptez sur votre aide Pour réitérer cet exploit Je vous en prie Trouvez-nous davantage d'âmes volontaires Et nous pourrons renforcer La puissance de ce sanctum Rien n'est impossible Une âme sans entrave Nous comptons sur vous Vous êtes notre dernier espoir Retrouvez Réverti dans l'antre Ah ! On retourne dans l'antre Ok Donc ça va être ça Il va falloir retourner dans l'antre Alors avant ça Je vais m'amuser Ça, ça sera fait hors caméra Euh, excusez-moi Hop C'est l'autre côté Bon, le maître a bien dit que je devais servir tout le monde Bien, eh bien, retour à... Retour dans l'antre C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Bon, en attendant Alors Hop Alors, que je dise pas de bêtises Euh... Et voilà Excusez-moi J'organise mes... J'organise mes... Déjà mes... Mes rush Hop Le temps de... Hop Ouais, on peut faire ça Si je demande confirmation Ça donne quoi ça Excusez-moi Je suis sur le... Je suis en train de m'organiser déjà Pour faire les... Les prochains épisodes Voilà Et ça, je peux supprimer Voilà Putain, il est long Elle est longue Cette chauve-souris C'est pas le fly le plus rapide En vrai, j'aurais utilisé ma pierre de foyer Ça aurait été plus rapide Ah, je le serai pour le prochain coup Bon, bah écoutez Vu qu'on a un petit peu de temps Hop Je vais tout de suite ouvrir mon logiciel de montage Comme ça, je vais pouvoir lancer l'encodage De l'épisode précédent Pour un petit peu de temps Pour un petit peu d' sair